Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et customisation de véhicules. Alors, on avait fini par la Oslo de Jugular, cette semaine on a eu aussi la Nebula Turbo. Voilà, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, la vidéo est disponible aussi de customisation. Et donc vous aviez voté, il nous restait donc la Zion, donc la BMW et la Peyote, et c'est donc la Zion qui a gagné assez largement avec au moins presque 8 votes de plus. Donc on va s'occuper de la Zion aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas si les véhicules derrière des spawn quand je vais me retourner. Donc c'est une BMW série 6, si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me reprendre, de toute façon comme je vous ai dit, quand c'est sur PC j'insiste pas trop dessus, on verra d'ici là quand le véhicule sortira, je vous ferai avec des photos et tout, comme je fais d'habitude quand le véhicule sort en online. Donc c'est un beau véhicule, c'est vraiment une belle bête, une jolie BMW bien refaite. Donc voilà, je la trouve sympa, stylée, elle a l'air d'envoyer un petit peu, on va voir ce qu'elle donne à l'intérieur, bon l'intérieur risque d'être un peu rustique, c'est à l'intérieur d'un vieux véhicule, donc on va voir un peu ce qu'elle donne, et puis après on ira la customiser. Donc allez, on ouvre les portes. Donc voilà, on a ouvert toutes les portes, donc c'est deux portes, et le capot et le coffre s'ouvrent. Et là, on voit déjà, il y a un petit peu plus de détails que d'habitude, au niveau du moteur. Ah, c'est joli. C'est joli. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il ressemble un peu au moteur de la Nebula, là-bas. Ouais, il ressemble un peu. Même s'ils n'ont pas refait le même, d'ailleurs. Enfin bref, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, l'ouverture de capot, c'est sympa aussi, c'est bien fait. Alors, à l'intérieur, bah vous voyez, à l'intérieur, c'est les vieux sièges. Bon, c'est quand même des sièges baqués, hein, mais c'est des vieux sièges. Voilà, le vieux frein à main, le vieux levier de vitesse. Ouais, l'intérieur est sympa, il est bien fait, je trouve. Je trouve qu'il est bien fait, ouais. Il reste bien dans le style de la voiture dans les années... 70, hein, si je ne dis pas de bêtises. 76, exactement. Voilà, donc là, on a un vieux coffre. Forcément. Après, voilà, pas trop de détails dans le coffre, on s'en fout, de toute façon. Elles sont sympas, les jantes d'origine. Donc là, on va voir un peu plus le compteur. Et là, vous voyez, ils ont fait quelques détails en plus. On va monter dedans. Ah, ça fait chier parce qu'il met ses mains devant, mais vous voyez, il y a les boutons et tout, ventilation, éclairage. Ah, ils ont bien détaillé, je trouve, quand même. Même la ventilation, là, au milieu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En tout cas, elle est bien, bien, bien détaillée, je trouve. C'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Je trouve que c'est les fans de BM qui vont être contents aussi. Donc, allez, on va fermer tout ça. On va aller l'amener jusqu'au garage, la tester en même temps. Et puis la customiser, voir ce qu'elle donne. C'est parti. Allez, on fait le mi-tour. Elle est con, cette barrière. Elle est sympa à conduire. Allez, c'est parti pour la customisation du véhicule. Excusez-moi. Allez, 100%. Fin de course. Allez, on va passer au plus intéressant. Par choc avant. Deux séries, ok. C'est pour le mettre en blanc. Deux rues. Oh, d'accord. Rues couleur 1. Tuning. Tuning couleur 1. Course. Course couleur 1. Ah, on va faire comme ça. Allez. Par choc arrière. Deux séries. Tuning. Oh. Tuning couleur 1. On va faire pareil que... Qu'à l'avant. Hop. Ok. Châssis. Attendez, on va se mettre en vue intérieure. C'est plus intéressant. Donc, tac, tac. Ok, châssis de rue. Oh, châssis. Arceau de sport. Arceau de rue, arceau de sport, pardon. Et arceau de course. On va mettre arceau de course. On va pas chipoter. Moteur, niveau 4. Échappement. Deux séries, fois 2. Boum chromé. Boum titane. Boum carbone. Ok. Boum alu. On va mettre en alu. Oh non, elle est en carbone. Tiens, on va se faire plus tiens. Elle, elle, elle. Extension couleur 1. Elle en couleur 2. Extension carbone. Oh, on va laisser de série. Oh là, on met carbone, on verra après. Ouais, non, on va laisser de série. Phare. Essuie-glace sur les phares. Ok. Voilà, regardez. On les voit bien apparaître. Bon, c'était des petits détails. Phare avec ruban adhésif. Oh. Ça fait un peu rallye, ça. Capot. De série. Carbone. Museau de requin. Ok. Museau de requin carbone. Prise d'air. Oh. Prise d'air carbone. Triple. Oh, what the fuck ? Alors là, je m'y attendais pas. Triple ouverture carbone. Votre roi apparent. Mais what ? Allez, on va se taper un délire. Éclairage phare. Xénon. Kip néon. Hop, hop. On verra après. Motif. Premier électronique. Ok, bon. Il n'y a pas grand chose de plus. Course Redwood. Ouais, pas mal. Pas ouf, mais ça va. Pierre Barachot. C'est simple. Ubermatch. Ouais, c'est simple. Cigarès Tantia. Il va y avoir un historique. Forcément. Donc si vous le voyez, vous reconnaissez un historique d'une des BM en mode rallye ou autre. N'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, il va y avoir forcément un historique dans les motifs. Waifu. Putain, mais pourquoi ils... Qu'est-ce qu'ils ont avec ça, là ? Les trucs manga, là. Oh, putain. Pneu, je ne sais pas. Rally Dush. Pierre Biswater. Biswater, pardon. Et fausse rouille. Ouais, bah c'est pas... C'est pas ouf, ouf. On peut essayer celui-là, à la limite. Ubermatch, c'est pas mal. On va essayer. Rétroviseur, couleur 1. Ok. Couleur 2. Carbone. On va aller mettre noir. Plaque. Noir. Peinture, on verra après. Toi. Antenne. Bagage de toit. Elleron couleur principale. Elleron couleur secondaire. Versienne. Alors, on va mettre... On va mettre une antenne. Allez. Bat-caisse. Finition peinte. Bat-caisse. Bat-caisse étendue. Couleur 2. Carbone. Bat-caisse performance. Couleur 2. Carbone. Bat-caisse course. Oh. Course couleur 2. Carbone. On peut faire un truc sympa. Là, on va mettre en couleur 2. Couleur normal. C'est normal. On peut faire un truc sympa avec les carbones. Le gaz de cofre. Elleron couleur 1. Couleur 2. Performance couleur 1. Couleur 2. Beautiful. LS Custom Style. Ok. Suspension. Ah ouais, ça la rabaisse de ouf. Ah ouais. Ah ouais, je rabaisse encore les suspensions. Compétition. Turbo. Type de roue. Sport. Ah ouais, je pense que... Ah ouais, c'est sûr que là... Ah ouais, mais ça c'est pas mal aussi. Enfin, on va mettre comme ça. J'aime bien. Couleur des jantes, on verra après. Pneu. Somme. Funhead. On les fonce. Il reste plus que la couleur. Non, mais je trouve que les motifs... Je suis pas emballé par les motifs, honnêtement. Non, mais je suis pas emballé par les motifs, honnêtement. métaux peut-être métallisé noir ce sera pas mal l'heure secondaire ok c'est pas mal c'est pas mal comme ça allez hop allez on a fini donc voilà les potes bon on a fait d'un style particulier après on peut mettre sans moteur voilà pour la vidéo j'ai voulu la faire un peu what the fuck mais je pense pas qu'une fois en ligne je la mettrais comme ça c'était juste pour vous montrer quoi que vous voyez un peu ce que ça donne donc voilà les potes franchement elle est pas mal après les motifs sont pas très ouf je trouve donc limite même sans motif c'est mieux bon là c'est sympa encore ça va comment je l'ai mis ça reste tranquille ça reste propre je trouve donc et ben on va aller la tester je vais couper mon micro comme ça vous allez pouvoir écouter le son du l'échappement et le moteur et tout ça et puis on se retrouve à la fin de la vidéo à de suite les potes c'est bon ... ... ... Donc voilà les potes on a fini avec la Humber Match Zion classique Bah franchement on voit une bonne petite accélération une bonne vitesse franchement intéressante voilà après à son style on entend bien le turbo compresseur à chaque fois qu'on passe à vitesse c'est énorme c'est super bien fait donc voilà c'est stylé j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas les potes et que cette nouvelle présentation et customisation de véhicules vous aura plu en tout cas bah n'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de la vidéo à lâcher le gros pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si jamais vous êtes nouveau voilà merci à tous les potes et à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao